François Balta, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases ? Je suis médecin psychiatre et je me consacre essentiellement maintenant à la supervision et à la formation, des formations assez courtes, à l'approche systémique qui est mon champ de prédilection. Mon champ de réflexion et de recherche. Donc vous allez publier un livre consacré à la complexité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors le thème de la complexité, un thème qui m'intéresse depuis déjà un sacré bout de temps, il est quasiment synonyme pour moi d'approche systémique. L'approche systémique c'est peut-être l'aspect plus pragmatique, plus pratique, et l'aspect complexité c'est plus l'aspect théorique, l'aspect conceptuel. C'est un mot qu'on entend partout mais qu'on a tellement usé et dont on mésuse à mon sens énormément qu'il se vide de son sens progressivement. Et maintenant quand je remarque qu'on l'utilise juste pour clore une discussion et dire c'est trop complexe, laissez tomber, laissez ça aux spécialistes. Or ça c'est vraiment ce à quoi je m'oppose, je pense que chacune de nos vies est nécessairement complexe, c'est-à-dire étymologiquement tissée de fils contraires, de fils différents, complexus, c'est ça, c'est tissé ensemble et on est tous à la recherche d'un équilibre existentiel qui doit combiner des choses extrêmement contradictoires. Donc l'essentiel de la pensée complexe c'est cette recherche d'intégration d'éléments contradictoires. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'éléments contradictoires qu'on intègre dans la vie quotidienne ? Dans la vie quotidienne je pense que tout le monde par exemple a besoin à la fois de liberté et de sécurité qui sont des éléments qui souvent sont présentés comme s'opposant. On peut aussi les voir comme se soutenant mutuellement. S'il n'y a pas de liberté c'est probablement on ne peut pas être en sécurité. S'il n'y a pas de sécurité on ne peut pas non plus s'exprimer librement. Donc quel est le point d'équilibre entre les deux ? Chacun peut avoir une idée là-dessus mais il va falloir qu'on trouve ensemble un point d'organisation sociale qui permette la satisfaction de ces deux besoins qui sont aussi légitimes l'un que l'autre. Et on a comme ça beaucoup de besoins qu'on peut prendre comme contradictoires et qui sont en même temps tout à fait complémentaires et légitimes. Vous faites un distinguo entre complexe et compliqué, ce que vous pourriez développer ? C'est un distinguo tout à fait important. Edgar Morin a été, je pense, en tout cas à ma connaissance, le premier à souligner d'une façon très claire et très nette. Le compliqué c'est du ressort de la science, c'est du ressort des spécialistes. Le complexe c'est du ressort de tout le monde. Le compliqué ça s'adresse dans un champ particulier, ça essaie de répondre à des questions du comment, à la question de comment comprendre, comment expliquer les mécanismes d'eux. Dans tous les domaines, que ce soit la physiologie, la physique, l'astronomie, tout ça c'est des domaines compliqués. Le complexe c'est le domaine de chacun de nous. C'est comment j'oriente, comment j'organise ma vie à travers les forces contradictoires dans lesquelles je suis pris et qui sont aussi à l'intérieur de moi. Donc il faut vraiment faire la différence entre les deux champs. Le champ du compliqué ayant sa légitimité, mais ne devant pas se substituer au champ de la complexité elle-même. Et vous avez sous-titré votre livre « Une nécessité citoyenne », c'est-à-dire ? Tout à fait. Je pense qu'on est dans un monde de plus en plus technique. Jacques Ellul avait déjà insisté là-dessus, au siècle dernier. Et ce monde technique nous met face à beaucoup de choses, à notre ignorance, au fait qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et du coup, il a tendance à nous réduire à une certaine impuissance par rapport à ceux qui sont censés savoir. Or, dans le domaine de la complexité, qui est un domaine de l'existence, chacun de nous a vraiment son mot à dire et doit repérer, défendre ses droits, repérer ce qui constitue une pensée complexe et ce qui n'est pas de l'ordre de la pensée complexe, ce qui est de l'ordre de l'intimidation, ou ce qui est de l'ordre de la privation justement de cette ouverture nécessaire pour la pensée complexe. Une dernière question. Peut-on développer une pensée complexe seule ? Alors, on est déjà tout seul pris dans la complexité de nos propres contradictions, de nos attentes, de nos besoins, entre nos projets, nos souvenirs, nos allégeances, nos fidélités et nos désirs divers et variés. On est déjà pris dans cette complexité. Mais pour penser complexe, on ne pense jamais tout seul. On pense déjà avec des mots qui nous viennent d'une langue, qui nous viennent d'un monde, qui nous viennent d'une culture. et on ne peut que s'enrichir de comprendre que chacun de nous peut apporter son propre point de vue, mais il ne peut apporter que son point de vue. Et chaque point de vue ne peut que s'enrichir du point de vue des autres. Faut-il être à l'écoute de cette altérité qui est toujours une remise en question de notre propre expérience, de notre propre vérité ? Donc c'est tout à fait important pour moi de faire comprendre que la complexité, c'est une pensée à plusieurs. C'est une pensée ouverte sur la pensée des autres. Ça n'est pas céder sur la sienne, mais c'est s'ouvrir en même temps à celle des autres. Merci. Merci.